Bonjour à tous, chers adhérents de BHC, quelques alakhotes avant la fête de Chanukah. Beaucoup posent la question par rapport aux mèches, est-ce qu'on doit changer les mèches tous les soirs ? La réponse est non, on n'est pas obligé, quelqu'un qui veut pour que ce soit plus beau, il peut, mais on n'est pas obligé de changer les mèches tous les soirs. Maintenant, ce qu'on veut parler aujourd'hui, c'est la règle qu'adlakao sa mitzvah. Ce qui fait la mitzvah, c'est le fait d'allumer. C'est pour ça que quelqu'un, par exemple, qui a allumé de la bonne manière, comme on va expliquer dans quelques instants, et deux secondes après ça s'est éteint, il s'est rendu quitte, il n'a pas besoin de rallumer, s'il veut se rallumer pour que ça soit bien, et pour que ça soit allumé pendant toute la demi-heure qui est après la sortie des étoiles, il n'y a pas de problème, t'as vu à la voir, mais il n'est pas obligé. Après qu'il a allumé de la manière adéquate, c'est-à-dire, un, il n'a pas allumé dans les endroits où c'est censé s'éteindre, par exemple, dans les endroits où il y a du vent, alors, ce n'était pas censé s'éteindre. Deux, il a allumé à l'endroit où ça devait être allumé. Trois, il a allumé avec l'huile suffisamment, qui était suffisante à l'intérieur pour brûler une demi-heure après la sortie des étoiles. Mais si, par exemple, quelqu'un a allumé, et il y avait un tout petit peu d'huile, même s'il rajoute après de l'huile et que ça va s'allumer pendant trois heures, ça ne change rien. Ad la kaos ha mitzvah, ce qu'il fait la mitzvah, c'est l'allumage, et si, au moment d'allumage, il n'y avait pas les conditions pour être allumé comme il faut, alors il ne s'est pas rendu quitte et il devra réallumer avec bracha. Quelqu'un qui allume, R.F. Shabbat, la veille de Shabbat, bien avant la nuit, ça ne change rien. Même, en général, on allume la sortie des étoiles, donc ça s'éteint pendant le temps que c'était censé être allumé. Là, on allume bien avant la nuit, puisqu'on doit faire mincha, on doit aller à la synagogue pour faire envie, etc., donc on allume bien avant la nuit. Même si ça s'éteint, avant qu'il fasse nuit, il s'est rendu quitte, puisqu'il a allumé, comme nos sages ont dit qu'on doit allumer la veille de Shabbat, donc il s'est déjà rendu quitte. Bien entendu, encore une fois, s'il veut faire mieux et réallumer, t'avou alav bracha. Quelqu'un qui est malade, R.F. Shalom, pour la même raison, il ne pourra pas demander à quelqu'un de lui amener la Hanoukia pour qu'il l'allume et qu'on la mette à sa place après, puisque l'allumage, la mitzvah, c'est l'allumage, à l'endroit, dans les conditions où ça doit être allumé, donc il devra nommer quelqu'un qui sera son émissaire, son shaliach, et son shaliach, c'est lui qui va allumer la Hanoukia là où elle doit être posée, là elle doit être allumée, là où les bougies vont être allumées pendant la demi-heure après la sortie de la nuit, et comme ça, tout le monde se rend quitte, et qu'on puisse allumer les bougies de Hanoukia. avec une chance de l'amener, avec une chance de l'amener, avec une chance de l'amener. Sous-titrage FR ?